Musique Oh là 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 là, putain, je peux pas m'empêcher d'être déçu après un épisode comme ça. Je crois que cette dernière saison, on n'a pas fini d'en parler. C'est non sans émotions que je tourne ce dernier débrief d'épisode Game of Thrones de l'histoire. Alors on parlera peut-être des spin-off, mais là la série mère est terminée et il y a énormément de choses à dire. Il y a la déception qui domine et certaines satisfactions, cet épisode résume à lui seul toute cette saison 8. Malheureusement, au moment de conclure cet épisode, au moment de fermer mon ordinateur, j'ai une étrange sensation, comme un goût d'inachevé, comme un goût de tout ça pour ça. Et je crois que c'est quelque chose que je répète depuis longtemps. En fixant cette contrainte de temps, les showrunners, les scénaristes, les auteurs se sont en quelque sorte tirés une balle dans le pied, j'ai l'impression. On n'a plus le temps de faire du goth, du bon vieux goth traditionnel, qui prend beaucoup de temps pour installer ses personnages, ses scènes, ses moments de tension incroyables. Et puis qui fait durer aussi l'émotion quand il arrive quelque chose de tragique, de déchirant ou de grandiose. Et je pense que c'est d'autant plus vrai depuis la fin de la saison 6. La 7 et la 8 ont à mon avis été une sorte de course contre la montre où il y avait énormément d'arc narratif à conclure. Et forcément il y a des choses qui ont été laissées en route et certaines aberrations. Ce qui fait qu'il faut souligner une chose d'emblée. Le vrai problème, selon moi, ce n'est pas le point final, ce n'est pas là où on arrive, l'épilogue. Il y a certaines conclusions de personnages qui dans cet épisode sont parfaitement réussies et qui font du sens. Le vrai problème pour moi c'est le chemin qu'on a parcouru pour en arriver là. Que ce soit dans la saison 7 mais beaucoup plus dans la saison 8 qui était à mon avis très inégale. Si on rajoute à ça une dernière conclusion, cette idée de fin douce amère, on nous a quand même énormément bassiné avec ça, y compris G.R.R. Martin. Moi je ne la trouve pas si amère que ça, c'est plutôt une happy ending pour la majorité des personnages. Pour la mort importante de cet épisode, comment ne pas parler de Daenerys ? Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est la seule parmi les personnages principaux. On s'attendait à un bain de sang, un carnage. Au final, on y a échappé. Alors il y a des gens qui pestent contre ça, d'autres qui sont plutôt satisfaits. Moi je dirais que c'est quand même une déception dans la destinée de beaucoup de personnages. Alors la mort de Daenerys, on ne va pas se le cacher, on l'attendait puisque le côté Mad Queen qui a été amené, on aura l'occasion d'en reparler, d'une manière assez maladroite, assez expéditive, nous forçait à croire que quelqu'un allait devoir s'en occuper puisqu'elle ne pouvait pas finir sur le trône et diriger Westeros alors qu'elle était complètement en train de vriller. La question restait à savoir comment allait-on s'en débarrasser d'un point de vue scénaristique ? La première chose à dire au sujet de Daenerys, c'est qu'il fallait bien faire attention quand vous regardiez la saison 2. Une des scènes les plus importantes de la série était au final la vision de Daenerys, la vision prophétrice de Daenerys dans la maison des non-mourants où elle se voyait parcourir la salle du trône dévastée, le trône recouvert de neige et puis elle qui effleurait le trône qui n'arrivait pas vraiment à le toucher. Et bien là dans cette scène, dans cet épisode final, elle arrive à le toucher et à partir de là elle a un sourire qu'on peut comprendre. Elle a l'impression d'avoir vaincu le destin, d'avoir vaincu une malédiction. Elle se sent toute puissante. C'est assez intéressant, le jeu porté par Emilia Clarke est plutôt franchement satisfaisant malgré une mort un peu Marion-Cotillaresque. Mais la scène en tant que telle est assez éblouissante, j'ai trouvé, ou en tout cas elle m'a fait frissonner. Jusque là tout allait bien vraiment. Elle avance dans la salle du trône avec une sorte de remix de la chanson, du générique, mais un peu chantée. On voit aussi se dessiner l'ombre de Jon Snow arriver et jusque là on se dit « Ok, là on est dans une belle intensité, je pense que cette scène peut nous satisfaire. » Le seul problème c'est qu'on est déjà à 30 bonnes minutes d'épisode et qu'on se dit « Oula, ça va être une vraie galère à résoudre tout ça en aussi peu de temps. » À partir de là, justement, à partir de cette belle scène, on est parti, à mon avis, pour une bonne demi-heure de grand n'importe quoi. La mort de Daenerys en tant que telle, ce n'est pas la scène que j'attendais. On est tellement loin de l'émotion à laquelle Game of Thrones on avait habitué. C'était censé être peut-être le climax, le moment déchirant de la série. Et là, franchement, je ne suis pas rentré dans l'émotion. Le côté mort un peu douce, où Jon Snow, la prenant ses bras, lui dit pour la 25e fois « You will always be my queen ». Je trouve que cette mort n'est pas assez touchante, n'est pas assez déchirante. J'aurais vu quelque chose d'un peu plus spectaculaire, un peu plus furieux. Une Daenerys en furie comme on aimait, nous l'a montré dans l'épisode 5. Peut-être un combat entre Jon et Vergris, Vergris qui protégerait sa reine. Enfin, tout ça n'a pas eu lieu. Et le fait que Daenerys ne s'attende pas à être tué, je trouve que ça n'a pas fait grimper l'émotion comme ça le devait. C'est un peu dommage. Alors, on soulignera quelques clins d'œil. Oui, Jon Snow qui plante en plein cœur Daenerys comme un symbole, qui la dépose au sol exactement comme il l'avait fait avec Ygritte. Il y a même une chose qui m'a particulièrement surprise, voire énervé, c'est la réaction de Vergris. Bon, déjà, il nous rajoute une ellipse de quelques semaines, juste après la mort de Daenerys. Je trouve ça pas forcément judicieux d'un point de vue scénaristique, mais surtout, Vergris, qu'on voyait furieux, qu'on voyait toujours en quête de sang, a pardonné, ou en tout cas a décidé d'emprisonner et de ne pas tuer, de ne pas se venger par rapport à Jon Snow. Je trouve ça un peu facile et je trouve encore une fois, dans la construction, c'est un peu décevant. Alors, ceci étant dit, il y a quand même un gros point positif à aborder. Je trouve que le travail sur l'image, sur la photographie, est assez éblouissant. On a le droit, je l'ai dit, cette montée en tension dans la salle du trône, pour moi, elle est réussie. Ce moment où on voit Daenerys traverser la salle du trône, elle est belle. Et c'est là où, justement, la déception est d'autant plus forte. C'est qu'on se dit, mince, putain, ils ont fait grimper la tension magnifiquement et on arrive à ça, c'est oui, tout ça pour ça, comme je l'ai dit en introduction. Surtout qu'au début de l'épisode, pareil, il y a des scènes qui sont vraiment belles, qui jouent avec des codes plutôt historiques ou en tout cas d'autres codes culturels. Le plan de Daenerys qui domine ses armées un peu, on se croit, dans une grande messe hitlérienne. Il y a un côté aussi un peu l'Empire dans Star Wars. Son discours qu'elle adresse, qui est un peu d'embrigadement, de conquête, de libération, alors qu'en fait, c'est plutôt un discours d'un tyran. Tout ça est assez magnifique, avec le drapeau targaryen qui est accroché comme ça sur les ruines. Même le plan avec les ailes de dragon derrière Daenerys, faisant l'allusion, l'allégorie de Daenerys, la mère des dragons. Tout ça fonctionne, tout ça crée. Franchement, les 30 premières minutes, on se dit, ok, c'est vraiment éblouissant. Même si on se dit, oula, c'est un peu long. Il reste peu de temps pour régler les choses. De toute cette scène découle en tout cas le moment inattendu de cet épisode, ou en tout cas pour moi, c'est la réaction de Drogon. Drogon qui est déchiré par la tristesse, par la mort de sa mère. D'ailleurs, au passage, c'est quand même un conte que la scène d'émotion du dragon soit plus forte que la scène de Daenerys en elle-même. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un peu un petit ratage. Sa réaction est belle, je trouve. En tout cas, elle veut dire, parce qu'on n'avait pas vu jusque-là, qu'il y a une sorte d'intelligence chez Drogon. Il ne peut pas se résoudre à tuer Jon en tant que dernier Targaryen. Il prend donc une décision qui est un peu symbolique, qui est poétique aussi, je trouve, de réduire à néant le trône de fer. Ce trône de fer qui a précipité la mort de sa mère puisqu'elle a été toujours assoiffée par le pouvoir et par cette volonté de s'asseoir sur le trône. Ça va dans le sens de ce que dit Daenerys, de ce qu'elle a toujours répété. Ils ont brisé la roue, cette roue des pouvoirs, et à partir de là, un nouveau cycle politique va pouvoir s'enchaîner. Et ce n'est pas grâce à Drogon, mais le symbole est là. La décision importante de cet épisode aurait pu aussi figurer dans la rubrique scène inattendue, étant donné, c'est un peu le moment what the fuck, je trouve, quand même. Mort de Daenerys, ellipse de quelques semaines. Pourquoi pas, même si je ne suis pas, je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment dedans. Et on arrive à cette scène de conseil restreint. tous les personnages qui ont été ramenés à Fosse Dragon pour décider du sort de Westeros, en fait, étant donné que la reine, la nouvelle reine, a été tuée, que John, personne ne connaît d'ailleurs sa véritable identité à part certains des Stark, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire que cette série va se terminer, pourquoi pas, pour le coup, je trouve le choix assez intéressant, mais cette série va se terminer sans que beaucoup des seigneurs de Westeros ne sachent la véritable identité de John et donc qu'il est l'héritier légitime du trône. Quoi qu'il en soit, l'idée est quand même un peu étonnante, c'est Vergris qui va chercher Tyrion et c'est Tyrion qui va mener son discours. Depuis quand un prisonnier condamné à mort, c'est lui qui va, en quelque sorte, diriger un conseil qui va décider du sort de Westeros. Je trouve que ça a un peu ni queue ni tête. Alors, si la scène est belle par moments, si elle a le mérite de montrer des débats politiques qui pourraient avoir lieu à Westeros, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Alors, oui, Samuel, qui prend ses responsabilités, émet la possibilité qu'on pourrait faire de Westeros une république. Ça a été d'ailleurs beaucoup abordé dans certaines théories. Il provoque l'hilarité. Pourquoi pas ? Tyrion, beaucoup plus la tête sur les épaules, propose à ce conseil restreint de choisir un héritier pour Westeros. Alors là, je me dis, bon, pourquoi pas ? Je me frotte les mains, à la limite. Je me dis, je connais la relation Tyrion-Sansar. On sait à quel point Sansar est un personnage de leader charismatique. Tout le chemin qu'elle a parcouru pour en arriver là, elle pourrait faire une gouvernante incroyable pour Westeros. Et oui, parce que visiblement, celui qui fait l'unanimité, c'est Bran Lebrisé, Bran Broken. Ça rappelle un peu d'ailleurs Ivar de Boneless. Moi, ça m'a fait penser à ce personnage de Vikings, qui lui aussi est un crippled, mais est choisi comme chef. Alors, tout le monde vote avec plaisir pour ce personnage qui représente la mémoire, etc. Il y a tout un laïus sur, oui, quelqu'un qui est au courant de nos histoires passées, qui est notre mémoire, sera le plus à même de gouverner pour le futur. Je trouve ça un petit peu léger, en tout cas du point de vue de la morale. Et puis surtout, j'ai un vrai problème, c'est que le personnage de Bran, honnêtement, il a tendance à me crisper assez rapidement. Le jeu d'acteur, même si c'est peut-être ce qu'on lui demande, mais moi, dès que je le vois à l'écran, je suis assez tendu. Ses punchlines, toujours énigmatiques, ça ne me convient pas du tout. On a quand même un personnage qui est choisi alors qu'il n'a aucune possibilité d'accéder au trône, il n'a aucune légitimité à être sur le trône. On a ensuite un personnage qui nous a bassinés avec... Ouais, je sais, je sais, j'étais au courant. J'étais au courant que ça allait se passer comme ça, etc. J'étais au courant, etc. Mais mec, si t'es au courant, très bien, why not ? Mais en fait, t'as jamais prévenu personne, t'as pas évité le massacre de millions de personnes, parce que tu savais qu'on en est arrivé là, je trouve que ta première décision de gouvernant est quand même un petit peu bizarre. Heureusement, après, vient pour moi le meilleur moment de l'épisode, l'épilogue, la fin, oui, m'a plu. Le coup de cœur de l'épisode pour moi, c'est cette scène où on voit en parallèle les trois enfants Stark suivre leur destinée. Pour une simple et bonne raison aussi, c'est qu'on remet l'église au milieu du village. On a commencé avec la famille Stark, avec les enfants Stark. Ils sont définitivement la famille au centre de tout dans Game of Thrones. Et on finit avec eux. Et ça, j'ai adoré, c'était réussi. Et vraiment, cette scène de fondu enchaîné, de montage hyper épique, hyper lyrique, chapeau. Alors, pour ce qui est du destin de Sansa, j'en parlerai un peu plus tard, puisque j'en ferai une belle allusion dans mon MVP. Mais c'est en tout cas la confirmation qu'il y a une forme de malédiction sur la famille Stark. Ils ne peuvent jamais être ensemble. Il n'y a aucun moyen pour eux d'être au même endroit, au même moment. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont une famille si indestructible. Malgré la distance, malgré les destinées qui sont différentes, ils resteront unis à jamais. Et ça, ça a été bien montré par ce dernier épisode. Même la scène où Jon s'agenouille devant Bran, je trouve ça cool, le plan est beau. Même si je ne comprends pas vraiment qu'on n'ait pas suivi dans cette scène de fondu enchaîné, où on voit le destin des Stark et tout, qu'on ne suive pas non plus Bran. En fait, ce mec-là, on n'arrive pas à savoir ce qu'il ressent, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il nous donne trois, quatre punchlines énigmatiques, mais qui saoulent très rapidement. C'est dommage de ne pas avoir creusé ça et de ne pas avoir, juste en une courte scène, compris comment il abordait le fait d'être le nouveau roi de Westeros. C'est une question qui restera non résolue. Jon Snow a une fin auxquelles on s'attendait, franchement. Même si moi, j'avais mis la théorie, par exemple, d'une fin un peu à la Pirate des Caribes, où il doit prendre la place du roi de la nuit pour arrêter ses méfaits, etc. On est très loin de tout ça et de cette complexité. En fait, l'histoire de Jon Snow, elle ne pouvait pas se terminer autrement. Elle devait, à mon avis, se terminer dans le Nord, loin du trône. C'est au final celui qui s'est fait un peu, permettez-moi l'expression, mais baiser dans cette affaire. Les gens sont assez ingrats avec lui. Et pour des raisons de politique et de bonne entente de tout le monde à Westeros, il faut vraiment le cacher sous le tapis et se débarrasser un peu du mec qui est gênant. D'ailleurs, il prend le noir, ce qui est tout un symbole. C'est comme ça qu'il s'est révélé aux yeux des téléspectateurs et qu'il a brillé aussi. Mais il semble, c'est même certain, faire un choix différent. Il quitte le mur. Ça ne sert à rien, la garde de nuit, ça ne sert plus à rien. Maintenant, il décide de partir avec le reste des Sauvageons, avec son compagnon depuis belle lurette, Tormund, pour aller vivre plus loin au Nord, dans les terres enneigées, dans les terres glacées. Un peu comme un nouveau Mons Raider, il va créer un nouveau peuple libre. Et je trouve que c'est une fin qui est assez émouvante. On les voit partir à travers les bois, exactement comme au tout début, on voyait ces gardes du mur traverser la forêt, avec un tout autre danger quand même, puisque le roi de la nuit était bel et bien présent. Après, la question qui tourne autour de ça, c'est est-ce que le destin de Jon Snow dans cet épisode et plus largement dans cette saison 8 ? Est-ce que c'est une déchéance ? Est-ce qu'on a raté ce personnage ? Ou est-ce qu'au final, cette fin est émouvante ? Je suis un peu tiraillé entre les deux. J'ai vu ce dernier épisode, je l'ai vu deux fois. La première fois, j'étais furaxe, parce que je m'attendais, il fallait que Jon Snow fasse quelque chose de brillant, quand même qu'on le mette en avant. Et je me suis dit, en fait, ils se sont foutus de notre gueule toute cette saison. C'est uniquement la déchéance du personnage de Jon Snow et comment il est un peu mou, il met du temps à comprendre qu'il faut tuer Daenerys, etc. La manière pour y arriver est ratée. Mais le point final de Jon Snow, la manière dont il conclut cette histoire, pour moi, elle est émouvante, elle fait du sens et elle me satisfait. Et au final, si on y réfléchit bien, c'est exactement la même chose pour Arya. Son point final, il est, je pense, tout à fait logique, même si c'est un peu gros, le côté Christophe Colomb, je vais découvrir l'ouest de Westeros, etc. En fait, il ne pouvait pas en être autrement. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a plus d'attache. Je ne la voyais pas devenir soldat, rester à King's Landing ou retourner à Winterfell. Ce n'est pas du tout son rôle. Elle est dans une soif de découverte, une envie d'aventure. Alors, je vois que les gens s'excitent pour un éventuel spin-off. Effectivement, on dirait une porte ouverte qu'on nous annonce avec des gros panneaux lumineux. Vous allez avoir droit à un spin-off sur Arya qui découvre le monde. Franchement, je n'y crois quasiment pas, même si, effectivement, le projet pourrait être en soi excitant. Et puis, on ne peut être qu'amusé devant le petit clin d'œil qui est fait où elle parle de l'Ouest de Westeros et elle nous dit « Personne n'est jamais allé là-bas. » Ça tombe bien, une fille et personne, Arya et personne. Voilà, la boucle est bouclée. Ils avaient, mine de rien, commencé un peu à installer cette soif de découverte chez Arya dans la saison 6, notamment dans une discussion avec Lady Crane où elle lui parlait de l'Ouest de Westeros. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je ne vais pas parler 15 minutes de ça, mais je me suis renseigné, j'ai essayé de faire des recherches sur qui y a-t-il vraiment à l'Ouest de Westeros et il y a énormément de choses, enfin, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par G.R. Martin. On sait que l'île la plus à l'Ouest de Westeros, c'est l'île de lumière isolée qui est gouvernée par les Vendeloins, une famille vassale des Greyjoy et qui sont une famille qui a l'air complètement étrange, que personne n'arrive vraiment à saisir. C'est vraiment des insulaires un peu chelous, encore plus chelous que les Greyjoy qui sont déjà considérés comme des maîtres un peu bizarres par les gens de Westeros et les Vendeloins ont apparemment des pouvoirs de se transformer en mammifères marins, etc. Il y a toute une mythologie autour de ça qui est assez intéressante et surtout, ce qui est intéressant au vu des livres, c'est que Brandon Stark, pas le même que Bran, un ancêtre d'Aria, il s'appelait le Kareiner, c'était son surnom et lui a essayé aussi de découvrir l'Ouest de Westeros, malheureusement, il n'est jamais revenu et ça tombe dans la crypte de Witterfell et vide. On termine par quelques petites scènes rapides, quelques petits clins d'œil qui vous ont plu ou pas d'ailleurs, mais à mon avis, qu'il faut signaler pour cet épisode final. Par exemple, le fait que Vergris et les Immaculés décident de partir pour Naf, l'île de Missandei. Voilà, c'est tout un symbole, un clin d'œil. J'espère qu'ils se seront calmés sur le côté sanguinaire, sinon les habitants de l'île de Naf vont tous y passer. Je voulais absolument voir une théorie que j'adore se réaliser. Le chemin est à moitié parcouru, l'idée que Sam Tarly soit le narrateur de Game of Thrones, qu'il soit celui qui a écrit les aventures de tous ses personnages. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il le présente. C'est en fait le livre de l'archimestre qu'on avait vu dans les saisons précédentes, dans la saison 7, il me semble, auquel a trouvé un titre Samuel Tarly. Il a trouvé le titre A Song of Ice and Fire. Le clin d'œil est plutôt sympa. Même le fait que Tyrion ne figure pas dans cette histoire, je trouve que c'est pas mal puisque c'est vraiment Tyrion, le personnage qui a toujours été au centre de tout sans vraiment recevoir les lauriers de tout ce qu'il faisait. Donc, je trouve que le clin d'œil est sympa. Scène particulièrement émouvante aussi, le moment où Brienne rend hommage à Jaime Lannister en inscrivant une bonne fois pour toutes tous ses faits de gloire dans le livre des Chevaliers. Je trouve que c'est beau, c'est hyper bien interprété par Gwendoline Christie. Et la dernière phrase surtout, il meurt en protégeant sa reine. Elle admet qu'en fait, l'histoire qu'il a eue avec Cersei, elle n'aurait jamais pu la voir, mais que ça fait de lui quand même quelqu'un d'admirable et puis une chose qui m'a vraiment déstabilisé, je n'ai pas su comment réagir à ça, c'est le moment Edmure Tully qui se lève et qui se déclare candidat au Trône de Fer dans une scène qui est assez ridicule, un personnage qui est ridicule. Sur le coup, j'ai trouvé ça marrant et puis très vite, je me suis dit en fait, ce n'est pas le moment de faire ça, malheureusement. On n'est pas du tout dans ce genre d'ambiance, dans cette atmosphère. C'est un peu dommage de nous envoyer un grand gag alors que vous êtes en train de voter pour élire Bran sur le Trône de Fer et que ça me casse bien les couilles. Attends, comment je vais faire ? Alors, dernier petit dessin, qu'est-ce que je suis content d'arrêter de faire de cet art primitif ? C'est quelqu'un que j'ai déjà dessiné. C'est une personne plus petite que les autres. C'est magnifique, putain. Tyrion mérite quand même le titre de MVP de cette saison dans sa globalité. Il reste pour moi l'un des personnages les plus aboutis de la série. Il a toujours le bon mot, le petit humour un peu corrosif, le move qui va s'avérer décisif, la punchline qui restera dans les mémoires. Ça, c'est du Tyrion qu'on a vu depuis des saisons. Je me souviens des saisons où il était carrément le personnage principal. Dans cette saison 8, il a un rôle primordial, même s'il fait beaucoup d'erreurs et que ça a été beaucoup critiqué. Le fait que d'un coup, Tyrion devienne un conseiller qui est mauvais. C'est vrai que c'est un peu surprenant puisque à partir d'un moment, dès qu'il conseille Daenerys, c'est de la merde. Et ça entraîne des conséquences atroces. Pour moi, cet épisode, il résume à lui seul tout le poids de Tyrion. Le fait qu'au bout d'un moment, il dit stop, il se rend compte qu'il se soit trompé. Il manifeste son mécontentement à Daenerys avec un move qui est quand même très stylé. Il faut quand même avoir du courage. Il balance son insigne de main de la reine. La manière dont il arrive à convaincre Jon Snow, c'est lui qui met le petit grain de sel pour que définitivement Jon Snow décide de venir à bout de Daenerys tant le danger est trop grand. C'est lui qui, alors qu'il est prisonnier, arrive à convaincre le conseil restreint de choisir Bran. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais il leur explique, il a une argumentation, il arrive à unifier les gens. Et je trouve que c'est un beau symbole que de le faire encore main du roi, qu'il dirige encore un conseil, que même lui soit stressé, que cette cérémonie se passe bien, qu'il prend ses fonctions très à cœur. Je crois qu'on n'a pas mesuré l'importance de ce personnage dans la série. C'est en partie lui qui a fait aimer Game of Thrones à des millions de téléspectateurs. Je crois que c'est un personnage qui mérite ce qu'il a et qui a toujours traversé les épreuves avec beaucoup de classe et de génie. Surtout, il est servi par un acteur qui est incroyable, il faut le dire, je le répéterai tout le temps, Peter Dinklage, mais il est au sommet dans cette série. Même dans l'émotion déchirante quand il découvre le corps de Jamie et Cersei, franchement, j'étais au bout du rouleau, il m'a pris aux tripes. Alors, on passera quand même le fait que normalement, l'entièreté des cryptes se sont écroulées et qu'il retrouve le corps de son frère et sa sœur sous quatre cailloux. C'est pareil, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça nous offre une scène déchirante et très émouvante portée par Peter Dinklage. Jusqu'au bout, même, il aura le bon mot. Dans cette scène avec Jon Snow où il discute, où il lui annonce un peu sa sentence, il lui fait un clin d'œil à quelque chose qu'on a vu dans l'épisode 3 de la première saison où Tyrion est en train de pisser du haut du mur et en fait, il lui dit « On se reverra peut-être si ça me prend un jour de venir pisser au bord du monde. » Voilà, ça résume Tyrion, c'est la bonne phrase et c'est ce qui fait qu'il a des relations si particulières avec tant de personnages, avec Sansa, avec Bronn par exemple. Tyrion, c'est la clé de voûte pour moi de Game of Thrones et lui n'a jamais perdu en intensité là où d'autres personnages se sont éteints au fur et à mesure. Ça me permet d'enchaîner avec une chose, au rayon MVP, je voudrais saluer une deuxième personne qui elle, pour le coup, ne s'est pas éteinte du tout mais c'est allé crescendo. C'est le personnage de Sansa. C'est incroyable l'évolution de ce personnage. Toujours avec classe, avec élégance, avec un gros caractère aussi et surtout ce côté leader charismatique qui est bluffant. La décision qu'elle prend de ne pas dire je veux Bran comme roi, etc. Mais je pense qu'on devrait faire comme il y a des années, rendre le Nord indépendant et je pense que mes sujets n'accepteront pas de s'agenouiller une dernière fois, etc. Je trouve que c'est admirable, ça leur représente vachement bien et elle, son destin, il était tout tracé mais il est beau, quoi. C'est la Queen in the North. Elle est passée de l'enfant un peu égoïste, frivole, qui émet des choses un peu banales de vraiment de petites princesses de la cour à un chef de guerre, un chef d'un peuple et elle va diriger le Nord et elle va faire ça très bien, c'est sûr. Si on veut faire un petit bilan rapide de la série dans sa globalité, je vous rassure, on fera ça dans une autre vidéo où on aura beaucoup plus le temps d'en parler, c'est quand même de dire que Game of Thrones nous dit adieu dans un drôle de climat. Un climat où les millions de téléspectateurs se déchaînent, on peut le dire, sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette histoire de pétition pour réécrire l'entièreté de la saison 8. Il y a ces gens qui sont hyper déçus, je peux comprendre tout à fait. On a l'impression d'assister vraiment à la Walk of Shame de Benioff et Vice qui se font caillasser, exactement comme Cersei à l'époque. Je nuancerais juste avec quand même une idée, c'est qu'il ne faut pas jeter des pierres à des gens qu'on a célébrés pendant des saisons entières. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul, il faut se laisser un peu le temps de la réflexion pour juger cette série un peu à l'aune de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années. Oui, il y a eu de la déception. Oui, cette saison 8, je pense qu'elle est inégale et parfois ratée, vraiment ratée. Mais je crois qu'il faut laisser un peu le temps et apaiser parce que là, les déferlements des réseaux sociaux, ça va bien 5 minutes. Mais ça prouve en tout cas que dans ces ratés comme dans ces réussites, Game of Thrones, ça déchaîne les passions. Il y a une phrase de Tyrion qui est assez représentatrice dans cet épisode où elle dit « Personne n'est vraiment content, du coup, je pense que c'est un bon compromis. » J'ai l'impression que ça résume assez bien l'atmosphère qui règne autour de cette saison 8. Même chose quand Jon Snow doute d'avoir fait le bon choix en Poignard d'un Daenerys et que Tyrion lui dit « On en reparlera dans 10 ans. » C'est une sorte de symbole aussi, de métaphore de « Prenez un peu de recul, on reparlera de cette série dans plusieurs années et on pourra en débattre avec un peu plus de calme et savoir si vraiment on a affaire à une des meilleures séries du monde. » En tout cas, moi je dis merci, merci quand même pour tout ça puisque Game of Thrones restera à mon avis la reine des séries et que dans quelques années on reparlera ça avec plus de calme et qu'on appréciera d'autant plus le travail des showrunners, des acteurs, des auteurs. C'était une vraie équipe qui... C'était incroyable quoi. Et je pense que le documentaire « The Last Watch » que je vous invite à aller voir sur OCS la semaine prochaine à la place de l'épisode, je pense que ça va être un vrai grand moment et on découvrira les coulisses et à quel point il y avait de l'émotion mis dans tout ça. Oui, ça peut apparaître bâclé pour certains mais je crois qu'ils y ont mis tout leur cœur et rien que pour ça on peut les féliciter. Après, une fois que j'ai dit ça je dois vous avouer quand même un truc c'est que j'ai eu une impression étrange surtout sur la fin de cette saison 8 et les deux derniers épisodes. J'avais l'impression que l'épisode 5 donc l'avant-dernier que j'ai trouvé vraiment bien que oui, j'ai trouvé magistral je le concède même si les gens se sont déchaînés dessus assez injustement je trouve. Cet épisode 5 pour moi c'était en quelque sorte comme si on assistait à la conclusion de la saison 8 et que le début de l'épisode 6 était une sorte de début de saison 9 où tous les enjeux étaient redistribués. J'aurais adoré voir ça où en fait on se retrouve face à Daenerys sur le trône qui institue une sorte de régime dictatorial que Jon Snow est un peu écarquis entre ses sœurs qui veulent vraiment la mort de Daenerys et lui et son amour pour Daenerys il essaye de comploter à l'intérieur. Arya qui part pour des autres explorations avant de revenir comme elle l'a toujours fait. Sansa qui part diriger un or indépendant et qui devient donc l'ennemi la plus importante de Daenerys. Tous ces jalons étaient posés et m'aurait paru intéressant de les traiter dans une saison 9 mais ça c'était plus un délire de fan qu'autre chose. Encore une fois ils se sont fixés un contre la montre qui est un peu dommage. On jugera ça à l'aune des années et de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode de Game of Thrones ? Comment cacher le fait que oui on est déçu de la résolution de ce qui était censé être la meilleure série de tous les temps. C'est pour ça tiens tu peux rentrer s'il te plaît ? Merci. C'est pour ça que je ne peux pas mettre la moyenne. Je suis forcé de mettre moins. Je vais mettre 2 sur 5. Et j'en étais sûr j'étais certain. Allez c'est bon tu m'as saoulé. Je vais mettre 2 sur 5 mais ce n'est pas l'épisode en lui-même qui est en cause même s'il y a des aberrations il y a des scènes qui sont mal faites il y a des choix que je ne cautionne pas. Mais le plus dur dans tout ça c'est le cheminement. C'est comment la saison 8 nous a doucement amené vers ça. cette Mad Queen l'idée que Daenerys vire complètement dans la folie et dans l'autoritarisme un régime presque dictatorial. Pourquoi pas ? Sur le scénario moi je suis plutôt emballé par cette idée. Mais le problème c'est qu'on a réglé ça au lance-pierre d'une manière très rapide et que ça nous a conduit à une scène finale où la mort de Daenerys est ratée en tout cas dans l'émotion. Et c'est dommage. de la même manière le choix final de qui va atterrir sur ce trône de fer qui est quand même la question fondamentale de la série depuis le début. Que ça soit un conseil restreint et qu'ils choisissent Bran mais putain mais ça c'est vraiment la déception c'est vraiment une aberration pour moi. Alors au-delà de ça oui l'épisode est encadré par 30 minutes qui sont vraiment belles au début qui sont très prenantes et puis par 20-30 minutes à la fin l'épilogue le vrai épilogue qui est pour le coup particulièrement réussi et émouvant. Donc voilà j'en veux pas à cet épisode en particulier j'en veux à tout le déroulement qui nous a amené là et donc pour ça je peux pas mettre la moyenne. Voilà c'est tout pour le débrief de l'épisode final de Game of Thrones. J'ai essayé d'être un peu calme de m'éloigner de l'hystérie de tout ça et d'essayer d'analyser ça plus en profondeur sans forcément crier au loup et dire ouais il faut tout jeter c'est nul etc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez apprécié cet épisode si pour vous c'est vraiment une fin en eau de boudin ce qui est possible on en débattra avec plaisir si vous avez remarqué même d'autres petites choses qu'on peut interpréter dans l'épisode mettez nous en commentaire si on adore échanger avec vous. On se retrouve très bientôt alors pour plein de nouvelles choses ça y est on va tourner un petit peu la page Game of Thrones et partir sur d'autres aventures vous découvrirez ça très rapidement en attendant en attendant nos nouvelles vidéos likez partagez abonnez-vous continuez à nous envoyer de l'amour et à partager nos vidéos ça fait vraiment plaisir on se retrouve très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501